La nigelle est aussi efficace pour réguler les réactions de l'organisme en cas de troubles immunitaires, vitiligo, rhinite allergique, asthme, maladie celiaque. Enfin, c'est une plante antioxydante, elle lutte contre les radicaux libres qui altèrent les cellules, accélèrent le vieillissement et favorisent l'apparition de maladies. Ses différentes propriétés sont dues à un puissant principe actif contenu dans la nigelle, la thymoquinone. Ce dernier exerce des effets immunomodulateurs, antioxydants et est capable de protéger les différents organes du corps. Il piège les radicaux libres tout en préservant l'activité de diverses enzymes antioxydantes comme la catalase et la glutathion peroxidase. Cette revue de l'Université américaine de Sharjah, Emirats Arabes Unis, présente l'action immunomodulatrice de la nigelle. Cette autre revue de Naturovda India s'est intéressée aux effets bénéfiques de la nigelle sur les troubles immunitaires. Réduit l'inflammation La nigelle présente un fort potentiel thérapeutique dans le traitement de diverses maladies inflammatoires. Ainsi, elle s'est montrée efficace pour réduire l'inflammation en cas de parodontite, inflammation du tissu entourant les dents, d'arthrite rhumatoïde, d'ostéoporose, d'arthrose ou de maladies d'Alzheimer, caractérisées par une inflammation au niveau du cerveau. Là encore, c'est la thymoquinone qui est responsable de ces effets. D'une part, elle inhibe l'action de l'interleukine 1, IL-1, et de l'interleukine 6, IL-6, les principales cytokines pro-inflammatoires de l'organisme. De plus, elle agit sur le facteur de transcription nucléaire B, NFB, impliqué dans la réponse à l'inflammation. Enfin, la thymoquinone réduit la synthèse des prostaglandines et des leucotriennes, les principaux médiateurs de l'inflammation. La nigelle possède également des effets analgésiques. Elle permet ainsi de soulager les douleurs aiguës ou chroniques associées à l'inflammation comme les douleurs articulaires. Cette étude de l'Université des sciences médicales d'Ispahan, Iran, menée sur des souris, montre les effets analgésiques et anti-inflammatoires des graines de nigelle. Cette autre étude de la future University, Egypte, menée sur des rats, montre comment la thymoquinone réduit l'inflammation dans le cerveau impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Enfin, cette étude de l'Université des sciences de la santé, Pakistan, menée sur des rats, montre l'efficacité de la thymoquinone pour atténuer la polyarthrite rhumatoïde via son action anti-inflammatoire. Lutte contre les bactéries. La nigelle présente une activité antibactérienne exceptionnelle. Les différentes études menées sur le sujet montrent qu'elle peut agir sur différents genres de bactéries, Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Echerichia ou encore Salmonella. La thymoquinone qu'elle contient exerce une action bactéricide, elle est capable d'inhiber le développement et la prolifération des bactéries. Elle empêche également la formation de biofilms, une communauté de microbes et de bactéries qui recouvrent les parois des muqueuses. Cette revue de l'Université de Meckel, Éthiopie, présente, entre autres, l'activité antibactérienne de la nigelle. Cette étude de l'Université des sciences de la santé, Pakistan, menée sur des souches bactériennes, montre l'efficacité de la nigelle pour détruire la bactérie Staphylococcus aureux. Enfin, cette étude de l'Université de Kagawa, Japon, menée directement sur des cultures bactériologiques, montre comment la thymoquinone empêche la formation de biofilms bactériens. Améliore le diabète Dans le cadre d'un diabète de type 2, la nigelle permettrait de diminuer le taux de sucre dans le sang, glycémie, et réduire la résistance à l'insuline. Pour cela, la nigelle met en place différents mécanismes antidiabétiques. Elle augmente les antioxydants endogènes, produits naturellement par le corps, lutte contre la surproduction de radicaux libres et atténue l'inflammation qui accompagne généralement le diabète. Elle améliore également le profil lipidique des personnes diabétiques en augmentant le HDL cholestérol, ou, bon cholestérol, tout en réduisant le LDL cholestérol, ou, mauvais cholestérol, ainsi que le poids corporel. Par conséquent, elle les protège de certaines complications comme l'athérosclérose et les troubles cardiovasculaires. Cette étude de l'Université de Dhamam, Arabie Saoudite, menée chez des patients atteints d'un diabète de type 2, montre comment la nigelle améliore leur profil lipidique. Cette autre étude de l'Institut indien des sciences médicales, Inde, réalisée chez des patients atteints du syndrome de résistance à l'insuline, montre les effets bénéfiques de la nigelle. Soulage les maladies de peau Grâce à son action anti-inflammatoire, antibactérienne, antifongique et sa richesse en acides gras oméga 6 et 9, la nigelle est intéressante pour traiter certaines maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis et l'acné. En cas d'acné vulgaire, la nigelle permet notamment de réduire de manière significative les papules et pustules. Elle provoque également une pigmentation et un assombrissement de la peau en cas de vitiligo et limite la prolifération des plaques de psoriasis, le tout sans provoquer d'effets secondaires. Enfin, elle favorise et accélère la cicatrisation des plaies. Cette plante contribue également à la beauté et à la santé de la peau en soulageant les irritations, en améliorant l'hydratation et en renforçant la barrière protectrice. C'est pourquoi elle est de plus en plus utilisée dans les cosmétiques anti-âge, hydratants, apaisants et protecteurs. Cette revue de l'Université de Dhamam, Arabie Saoudite, présente les effets dermatologiques de la nigelle. Comment consommer la nigelle ? Les graines de nigelle Les graines de nigelle peuvent être ajoutées entières ou moulues à des recettes salées et sucrées, crudités, salades de fruits, plats de viande, de poissons ou de légumes, pains et pâtisseries. Elles apporteront alors du relief et une saveur unique à vos plats, piquantes, citronnées et légèrement amères. Les graines de nigelle pourront avantageusement remplacer le poivre en cuisine et sont faciles à digérer. Pour conserver leurs vertus, veillez à les intégrer en fin de cuisson seulement. Attention à leur goût prononcé. La nigelle en comprimé La nigelle est généralement proposée en gélules ou en capsules. Les gélules contiennent de la poudre de graines de nigelle. Les capsules, quant à elles, renferment de l'huile de graines de nigelle. En effet, comme les graines de lin, de chia, de courge ou de chanvre, les graines de cumin noir sont oléagineuses, riches en matières grasses, elles sont broyées et pressées pour en extraire une huile qui est ensuite encapsulée. Pour obtenir de bons résultats, choisissez des gélules ou capsules suffisamment dosées en nigelle, 500 mg et gélules minimum, de préférence sans additifs et végétales. La nigelle en poudre La poudre de nigelle est obtenue par broyage des graines. Elle peut s'utiliser en cuisine ou être préparée en tisane ou en infusion. Comptez alors une cuillère à café de poudre pour une tasse d'eau chaude. Sucrez avec un peu de miel ou de poudre de lucuma. Vous pouvez aussi ajouter de la poudre de nigelle à vos cosmétiques, masques visage et capillaires. Choisissez une poudre 100% pure, sans additifs, sans conservateurs ni OGM. L'huile de nigelle L'huile de nigelle s'utilise en externe comme huile cosmétique pour les massages et les soins de la peau. Elle permet de traiter les maladies de peau, d'apaiser les brûlures, les coups de soleil, les irritations et les démangeaisons. Elle est particulièrement indiquée pour les peaux sèches, sensibles et irritées. Vous pouvez l'appliquer directement sur la peau ou ajouter quelques gouttes à vos recettes de cosmétiques maison ou à vos soins quotidiens. Faites d'abord un test cutané dans le creux du coude car l'huile de nigelle est riche en huile essentielle. Attention également à ne pas l'appliquer sur les muqueuses ou autour des yeux. Nigelle et plantes médicinales Pour réduire l'inflammation, on peut l'associer à d'autres anti-inflammatoires naturels comme le curcuma, le gingembre ou le boswellia. Contre les problèmes cutanés, l'huile végétale de nigelle s'associe bien avec l'aloe vera, l'huile de fenugrec ou le cynorhodon qui protège et améliore la beauté de la peau. Consommet durable, privilégier la nigelle bio et équitable Aujourd'hui, la nigelle est principalement cultivée en Afrique, en Turquie, en Syrie et en Inde. L'Ethiopie est un pays reconnu et réputé pour la qualité de ses graines de nigelle. Cette production assure un revenu supplémentaire aux producteurs locaux et participe au développement des régions agricoles. Choisissez de préférence des graines cultivées en agriculture biologique et issues du commerce équitable. Posologie Même s'il n'existe pas vraiment de posologie recommandée pour la nigelle, elle ne doit pas être consommée en trop grande quantité car elle peut se révéler légèrement toxique, mais à des doses très élevées de 25 grammes ou plus. Les gélules ou capsules se prennent de préférence le matin à jeûne, le soir avant le coucher et 30 minutes avant les repas. L'idéal est de réaliser des cures de 1 à 3 mois. La consommation de nigelle présente certaines contre-indications. Par mesure de précaution, on la déconseille aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation ou devant subir une intervention chirurgicale doivent éviter d'en consommer. En raison de son action sur la tension artérielle, élisent déconseillé aux personnes souffrant d'hypotension. La consommation de nigelle présente très peu d'effets indésirables. Les effets secondaires suivants peuvent toutefois apparaître. Maux d'estomac, vomissement, constipation. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Histoire, culture et marché de la nigelle. La nigelle possède un riche passé historique. Utilisée comme épice dans diverses préparations culinaires, elle constituait également un remède traditionnel dans les pays arabes, en Extrême-Orient, en Europe et en Afrique. Longtemps considérée comme une plante miraculeuse, elle était indiquée pour soulager de nombreux maux, fièvres, toux, bronchites, asthmes, maux de tête et migraines, troubles gastro-intestinaux. C'est également une plante phare de la médecine prophétique, dictée par Mahomet, dans laquelle elle est considérée comme un remède pour toutes les maladies sauf la mort. A l'heure actuelle, plus de mille études ont été menées au cours des cinq dernières décennies pour découvrir les propriétés de la nigelle. Mais elle n'a pas fini de nous surprendre. De nouvelles recherches mettent en lumière le potentiel des graines de nigelle et de la timoquinone dans la lutte contre le cancer. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada